Qu'est-ce que c'est la brigade débarcadère? Pour les gens qui ont été dans un grand hôtel, c'est un petit peu comme le service de valet. Les parents vont arriver en voiture, vont entrer dans la zone. La circulation dans la zone débarcadère, vous allez voir des brigadiers avec des drapeaux dans les mains. C'est un peu eux qui vont gérer l'entrée et la sortie de la zone. Vous avez une autre équipe de brigadiers qui, eux, ouvrent les portières, aident les jeunes à descendre de voiture. Et la dernière équipe de brigadiers, les marcheurs, vont accompagner les jeunes jusqu'à la cour de l'école de façon sécuritaire. Je vais vous rappeler quelques petites choses qu'on a reçues dans des études ou des rapports qui nous viennent, par exemple, de l'INSPQ, qui, déjà il y a 10 ans, nous disait qu'il y avait seulement 32 % des jeunes qui se dirigeaient vers l'école avec un mode actif de déplacement, ce qui est très peu. 371 enfants par année étaient soit blessés ou tués dans leur trajet pour s'en aller à l'école, et la grande majorité de ces événements-là arrivaient tout près de l'école. Dans ça, il y avait 112 piétons, 61 cyclistes, 197 occupants d'un véhicule automobile. L'INSPQ nous disait aussi, pour pouvoir implanter ou favoriser des modes actifs de déplacement de nos jeunes vers les écoles, il faut améliorer le sentiment de sécurité des parents. Et ça, c'est en instaurant des programmes ou des façons de faire qui améliorent la sécurité, comme vous avez pu voir ce matin. Quand on regarde les archives de l'école à Nébert au niveau de la sécurité routière, ça fait 25 ans que la communauté gravitant autour de l'école, que ce soit les parents, que ce soit le conseil de quartier, les membres du personnel, demande de l'aide des partenaires pour qu'il y ait des initiatives qui se passent autour de l'école. Puis je vous dirais que depuis les cinq dernières années, ça porte fruit. Donc l'arrivée du sens unique sur l'avenue Brown, l'identification des corridors scolaires, puis l'initiative du partenariat du CA pour venir créer la brigade débarcadère. Donc de plus en plus, on voit la préoccupation des différents acteurs du milieu de s'occuper de la sécurité aux abords de l'école. Écoutez, ici, c'était complètement chaotique le matin. Et on voit déjà les impacts du sens unique. On voit l'impact de la présence policière accrue, donc la Stelradar qui est installée quand même assez régulièrement. Alors, il y a plusieurs initiatives qui sont déployées présentement. Le projet pilote à Montréal, c'est à l'école Springdale dans le secteur de dollars des ormeaux. On l'a lancé en 2019. On devait lancer ici à Nébert en 2020. La COVID nous a retardés d'un an. Mais à Springdale, qualitativement, on est capable de dire que ça l'a amélioré de beaucoup la situation. Les parents sont enchantés de ça. Ils participent très bien. La direction de l'école aussi ont vraiment remarqué une amélioration de la sécurité générale de tous les usagers qui arrivent à l'école. Là, on parle, nous, d'un programme qui est destiné aux jeunes qui arrivent en voiture. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si on améliore la sécurité routière, ça profite à tout le monde, l'ensemble des usagers. Merci. 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 Merci.